Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et la quête continue pour tous les personnages faits en 2024 et on avance, on avance inexorablement vers la fin de ces guides Paladin, en tout cas pour les temps qui nous restera après aujourd'hui, Inara et Enix et on les aura tous faits et Torval, et Torval c'est pas facile, il est souvent permavent. Donc on s'attaque à Fernando aujourd'hui qui n'a pas été bad dans une game, donc j'en profite très clairement pour vous faire une vidéo dessus, il fallait attendre le patch 7.2, on a bien fait d'attendre car il y a eu un rework sur le fonctionnement de son bouclier, avant il avait un CD de 12 secondes, maintenant vous le voyez, il n'y a plus de CD sur Chivalry, ce qui a changé drastiquement le fonctionnement de Fernando et les 3 talents deviennent viables, on verra 3 talents différents pour le personnage. Ici on va présenter le kit de sort dans une première marty, ensuite on présentera les decks, ensuite on parlera des itemisations, et je vous donnerai mon coup de coeur pour Flankmando bien évidemment basé sur la Fireball, j'ai fait un gameplay il n'y a pas longtemps et je trouve ça vraiment très très cool. Donc on est parti, on va au stand de tir et on va expliquer comment fonctionne Fernando, car il y a des petites subtilités à dire, ce n'est pas un personnage simple car il n'a pas forcément une range de Zanzito, mais c'est un personnage extrêmement puissant. On va présenter Fernando au départ classique, le Fernando je pense égide, voilà, donc on est parti, le Fernando égide, et on prend pour le moment cette mécanique là, donc Fernando, la particularité c'est qu'il a une barre de compétences assez chargée au centre de l'écran, la barre bleue c'est son bouclier qui va donc descendre quand il va subir des coups, donc c'est la totalité du bouclier, et la barre de droite c'est la même mécanique que Grok, c'est ses munitions. Vous voyez par exemple, hop, la grande grande subtilité des boucliers dans Paladin comparé à ceux d'Overwatch, c'est que ceux d'Overwatch ne remontent pas quand il est déployé, enfin pas celui de Sigma mais je ne sais plus pour celui de Renard, mais bref, je crois qu'ils ne remontent pas en combat, c'est-à-dire que s'ils sont déployés, ils ne remontent pas, il faut que tu es obligé de les enlever pour pouvoir qu'ils puissent régénérer, bon bref, petite subtilité. Ensuite on a le clic gauche, le clic gauche, il a une portée, vous voyez, pas super grande, voilà on est plutôt sur une portée d'environ 50, l'arme de Fernando, mais là je ne touche pas, donc vous voyez c'est à peu près une portée de 50, une portée de 50, et elle fait combien de dégâts cette arme ? Elle fait 35 de dégâts toutes les 0,1 seconde, donc 35 toutes les 0,1, 350 par seconde, vous allez me dire c'est pas énorme, mais à ça s'ajoute un dot qui fait 200 de dégâts en 2 secondes, donc en gros quand vous mettez un petit, un clic, vous voyez, vous mettez 35, puis ensuite 40, 40, 40, 40 pour aller jusqu'à 200, 40 fois 5, donc vous faites un clic. Voilà, ce clic là ne se refresh pas, regardez, je mets deux tics, c'est juste qu'en fait tout simplement, vous allez, voilà, ça ne se cumulera pas, je le mets, je le remets, je le remets, je le remets, le 200 se refresh seulement, c'est à dire qu'en gros, s'il avait utilisé que 3 stacks, et que vous remettez un 35 de dégâts, il va refaire 4 stacks, non 5 stacks, après l'avoir brûlé, ça ne se cumule pas, sinon on passerait son temps à l'enlever, 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 si ça se cumulait, ça serait assez dingouze, donc forcément ça ne se cumule pas. Donc le fonctionnement de l'arme est assez stylé, puisque en fait, c'est exactement comme gros, donc en gros, vous pouvez tirer sur votre arme pendant environ 5 secondes, et après, elle surchauffe. Il ne faut jamais qu'elle surchauffe. Donc si vous m'avez vu dans la vidéo flanque d'ando il y a quelques jours surchauffé, c'est parce que je suis un débile et que je ne joue pas assez au jeu, et que je ne joue pas assez fernando. Il ne faut jamais qu'elle surchauffe, enfin quasiment jamais. La seule cas où vous pouvez la faire surchauffer, c'est quand vous êtes sûr que derrière, pendant 2,25 secondes, vous ne ferez rien, car c'est le temps de recharger. Faisons un calcul, rapide, regardez, 2,5 secondes. C'est long. Regardez un autre cas. Là, je relâche avant. Ça prend 0,9 secondes. Une seconde pour recharger la totalité, environ. Peut-être un petit peu plus, mais... Donc en gros, on double quasiment le temps, et pendant ce temps-là, on ne peut rien faire. Donc il vaut mieux toujours relâcher la touche, vous augmenterez votre DPS. Voilà le principe de l'arme de Fernando. Le clic droit, c'est son bouclier. Le bouclier de Fernando a 5200 PV de base, de mémoire, enfin pas de mémoire, mais de recherche. 5200 PV, et donc va monter et descendre selon si vous prenez des dégâts ou pas. Donc la grande particularité, comme on l'a dit, c'est que le shield remonte alors qu'il est déployé. Et ça, c'est une grande particularité. Le fait que le shield, on puisse l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, c'est une mécanique complètement broken, et qui change complètement la nature de Fernando, puisqu'il a, on peut le dire, contre des personnages qui sont à mi-distance de lui, donc environ, parce que bien évidemment, si vous êtes collé à lui, vous pouvez essayer de faire le tour, essayer de taper le Fernando tout court. Mais si vous êtes à 5 ou 10 mètres de lui, le Fernando, à 5 mètres de lui, 5 mètres, ça n'existe pas dans le paladin, on va dire à 10 ou 20 unités de lui. Donc si vous êtes là, bah Fernando, il a 2 barres de PV quoi. Alors bien évidemment, il ne veut pas tirer pendant qu'il a... Bah, vous pouvez faire comme ça si vous avez envie. Parce que là, je suis en train de... Vous avez donc pratiquement 10 000 de dégâts à infliger à un Fernando, puisque son shield c'est environ 5000, et ses PV c'est 4700, enfin 4600, pour... 4600 de base, et là j'ai une carte à 150 de PV, vous connaissez la chanson. Donc c'est très difficile à faire tomber. Et le fait d'avoir fait ça a rendu Fernando broken, c'est pour ça qu'on peut le mettre très haut dans les tier listes, c'est parce qu'en fait, avant, bah vous jouiez contre un Fernando Fireball, vous preniez Broyeur, vous lui faisiez tomber son shield, et puis même, Fernando, quand il est comme ça, il était Keblo, il était Keblo, parce qu'il devait réfléchir. Quand il l'enlevait là, c'était 12 secondes, c'était ça Fernando avant, là j'avais 12 secondes sans shield. Maintenant que je puisse l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, vous comprenez qu'en fait, ce shield, il va falloir le détruire. Parce qu'il va s'en servir le mec, il n'est pas con. Donc vous vous rendez compte à quel point le Fernando est up, et passe de Fernando carbonisé et Fernando dash, sont up énormément, puisqu'ils ont ce shield là en permanence de leur kit de sort, qu'ils peuvent mettre devant le nez de leur adversaire en leur disant, bah vas-y, si tu veux me tuer, t'es obligé de détruire ce shield maintenant. Avant, il fallait, bah avant, ok, tu mettais ton shield, bah, tu t'es emmerdé, t'étais là, ok, bah, ouais, je sais que quand j'enlève, je vais avoir un CD de 12 secondes, donc je suis dans la merde, donc je dois le garder. Maintenant, on s'en fout, on l'enlève, on le remet, 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 c'est un up gigantesque, mais c'est un changement de physionomie du duel Fernando carbonisé du Fernando charge, qui est beaucoup plus grand, et vous comprenez pourquoi le Fernando et Gide étaient le Fernando plus joué, le plus joué, même quand tu voulais jouer flank. Parce que pouvoir enlever, même à l'époque où tu jouais Fernando et Gide, bah, pouvoir faire ça, ça, ça en permanence, c'était, c'était une force incroyable. Donc, Fernando et Gide étaient largement au-dessus des autres, dû au fait que, je vous l'explique souvent, mais les kits de ça, plus tu es, plus tu as de scie, moins le gameplay est fort. Alors, Vatu, il n'a pas trop de scie, il a des dashes tout le temps, etc., etc., bah là, c'est pareil. Fernando carbonisé, c'était, bah, je balance la sauce, et quand je vais mal, j'appuie sur le shield, mais je ne peux pas l'enlever, je suis obligé de le garder, j'attends, je récupère mes CD, et là, boum, CD 12 secondes, donc je rejoue agressif, ou je suis obligé de me barrer, mais je ne peux plus faire, voilà. Maintenant, on a une soupape, une capacité côté Fernando à être extrêmement ennuyeux, beaucoup plus grande. Donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup ban actuellement à Ouelo. Parce que, très clairement, les solutions face à ça, c'est qu'il faut lui détruire son shield très, 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 très vite. Donc, il faut que le DPS, l'off tank, le tank point, le support, et pas de broyeur. J'exagère pratiquement pas. Tellement, le Fernando va faire ce qu'il veut, en fait. C'est exactement comme un Kahn. Je pense que c'est pire que Kahn. Je pense que Fernando est plus fort que Kahn, là, sur le papier, en off tank. Enfin, ça reste mon avis. Après, il faut arriver à se servir de l'utile, etc. Donc, gros, gros changement sur le bouclier, qui change directement le personnage. Et puis, n'oubliez pas aussi une chose, il existe une mécanique qui est très importante sur Fernando, qui s'appelle le Moonwalk. Le Moonwalk, c'est un move inventé par Tiel, je crois, qui était le joueur des Fnatic en 2015, 2016, je pense. Donc, c'est un vieux move. Je ne sais pas bien le faire in-game. Je sais le faire à peu près en théorie. Donc, le move du Moonwalk, le Moonwalk, c'est un move de danse inventé par Michael Jackson. Désolé pour les vieux, mais les jeunes, on ne sait jamais. Et en fait, c'est le fait de marcher à l'envers. Et c'est très impressionnant quand tu as des chaussures qui permettent de glisser un peu. Et voilà, c'est très joli. Donc, le Moonwalk, c'est ça, en fait. On va sauter avec Fernando. Tourner la caméra et dash en même temps. Bon, j'ai raté. J'ai raté, les gars, ça fait longtemps. Moi, je n'ai jamais été très très bon avec le Moonwalk de Fernando. Je ne sais pas le faire in-game. Je sais généralement le faire à peu près bien. Voilà, vous voyez ? Alors, ça sert à quoi ? Mon bouclier, il est dans la direction opposée où je vais. Vous avez vu ? Mon bouclier, j'ai dashé par là. Si je fais juste normalement, et que là, il y a une méchante Tyra qui est en train de me tirer dans le cul. Vous êtes d'accord que si je fais ça, elle peut continuer de me tirer dessus ? Dans le cul. Mais si je fais un dash, mais que j'arrive à dasher dans la direction ici, tout en ayant mon shield dans l'autre sens. Je vais y arriver. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tyra ne tire plus dans mon cul. Elle tire dans mon bouclier. Eh oui. Donc, on rappelle, il faut sauter, tourner la caméra et dash en même temps. Voilà. Donc, c'est le Moonwalk inventé par Thiel, je crois. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais quasiment. Parce que c'est les premiers à l'avoir expliqué sur le Dieu. Ce n'est peut-être pas lui qui l'avait inventé. Mais voilà. Donc, voilà le Moonwalk. Le Moonwalk est bien évidemment beaucoup, beaucoup plus fort. Tu n'as pas de CD sur le shield. Vous en conviendrez. Donc, si vous apprenez, si vous voulez jouer Fernando correctement, vous devez savoir maîtriser ce move. C'est vraiment très, très important. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais trop réussi à faire in-game. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, qui n'est pas si dur que ça. Ce n'est pas si dur. Vous allez voir, ce n'est pas si dur. Mais voilà. Il faut arriver à le faire in-game. Donc, vous voyez que là, pourquoi Fernando, les amis, c'est très, très haut dans la tier liste à l'heure actuelle. Moonwalk, maîtrisé. Avec le shield qu'on peut ouvrir de manière permanente, forcément, Fernando et Gilles deviennent moins forts. Il faut le rework. Et les deux autres talents deviennent extrêmement forts. Donc, voilà le fonctionnement du bouclier. Et tout ce qu'il enchaîne. Derrière, nous avons la Fireball, qui a un CD de 7 secondes. Bon, là, j'ai moins. Et qui fait 450 de dégâts de base. La Fireball n'applique pas cotériser. Bien évidemment, seul le Click Go, le Fernando, applique le cotériser. Et la Fireball, elle ne passe pas à travers les boucliers. Mais elle passe à travers les joueurs. Donc, on peut faire de gros dégâts. C'est la seule capacité à Fernando de faire mal. Et la hitbox est assez généreuse. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez toucher vraiment assez facilement les gens. C'est une mécanique qui est très très forte. Parce qu'elle permet de harass les gens de loin. Je vous dis souvent, en tant que point, la meilleure façon, ce n'est pas de tuer le tank en face. C'est d'aller mettre une Fireball à travers le tank. Votre objectif avec Fernando est simple. De toujours viser une autre personne. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un collé à vous, vous n'avez pas besoin de viser lui. Vous savez que vu la hitbox de Fernando, je la lance comme ça, je touche quand même le Victor. Vous allez le toucher, le Victor. Donc, il faut toujours visualiser comme un Terminator. Dans la série Terminator, vous visez une cible. Par exemple, je touchais ce Victor-là. Je sais que si je fais ça, je touche le premier et le deuxième. Mais dans ma tête, je ne visais pas le premier. Je savais que le premier allait être touché. Je savais que le premier allait être touché. Donc, je vise le deuxième. L'erreur de beaucoup de gens, s'ils visent le premier, puis ils en ont à foutre. Ils ne touchent qu'une seule fois. Mais le but, c'est de toucher le plus d'ennemis possible. Imaginez, vous touchez 3 personnes à 450 de dégâts. Ça fait quasiment 1500 de dégâts mis avec Fernando en une seconde, sachant que vous n'avez pas mis le kick gauche, etc. Donc, il y a du potentiel à faire énormément de dégâts. Vous l'aurez compris, dans un cycle de DPS correct de Fernando, on va d'abord appliquer le DOT, puisqu'on va lâcher pendant un court moment quand on va lancer la Fireball. Donc, on applique le DOT, on fait des dégâts, on applique le DOT de 40 qui tique 5 fois en 2 secondes, puis ensuite, on envoie la Fireball, puis ensuite, on applique le DOT. Enfin, on applique les dégâts. Ensuite, nous avons une troisième chose, qui est le dash. Le dash de Fernando, c'est un dash qui applique des dégâts. 400, c'est la charge. La charge a un CD de base de 10 secondes, et la grande particularité de ce sort, c'est que ça passe à travers les boucliers. Donc, imaginons Fernando joue contre Fernando, Fernando me dash à travers, ça fait des dégâts. Exactement comme le coup d'épaule de H, le coup d'épaule de Kahn, enfin, la prise du commandant de Kahn, si Kahn dash vers moi, il me touche. Si Kahn dash vers moi, ça me touche. Ça ne touche pas mon shield, ça me touche moi. Donc, ça fait la même chose. Donc, ça passe à travers les boucliers. Ça passe également à travers les siphons, le siphon de Terminus. Ça marche également. Donc, c'est une mécanique qui est très très forte. Puisque, bien évidemment, elle synergise avec le moonwalk et le bouclier. Voilà. Donc, bien évidemment, maîtriser ces deux sujets-là est très important. On passe à l'ultimate. Et l'ultimate, il est complètement craqué. Parce que c'est un outil qui va vous rendre immortel. Immortel, ça veut dire que vous ne pouvez pas mourir. Donc, regardez. Hop. Et pendant toute la durée de la charge, les gens ne le savent pas, mais on peut rappuyer sur la touche. Si votre but, c'est juste de rentrer immortel les gens, puis de repartir, ça va être ultra, 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 ultra important si vous voulez jouer Flank Nando. De ne pas faire durer cet ulti toute la vie, si ça ne sert à rien. De repartir au combat. Car c'est dans un rayon de 70 unités. Donc, 70 unités. Vous avez mis Rehiker. 70 unités, c'est gigantesque. Puisque ça représente ça. Oui, ça représente de ce petit point-là. C'est un cercle gigantissime. On le voit. C'est un cercle gigantissime. On le voit. Ça va jusqu'à 70 unités. Les gens ne peuvent pas mourir. Leurs PV ne peuvent pas descendre en dessous de 1500. Et donc, ils ne peuvent pas mourir. Fernando est alors immune control. C'est très fort également. Puisque, bien sûr, vous pouvez éviter un utile pipe, etc. Attention toutefois, ça ne évite pas les gens d'être tués par un exécute. L'exécute qu'il y a dans le jeu, il n'y en a pas 50. Je crois qu'il y a Lex exécute. Et Vora. Drogoz n'exécute pas. Ce n'est pas un exécute. Mais Vora, c'est bien un exécute sous seuil de vie. Et Lex, je crois que c'est un exécute aussi. Donc ça, ça ne sauvera pas de ces personnages-là. De mémoire, il faudrait tester. Mais je ne crois pas qu'on sauve quelqu'un d'un ulti Vora. Et enfin, on est immune au... Et vous n'êtes pas aussi immunisés aux dégâts d'environnement. Oui, c'est simple. Si Khan chope quelqu'un sur carrière et que vous mettez l'ulti et qu'il l'envoie dans les spinners, vous avez beau avoir mis l'ulti Fernando, le mec mourra. Voilà. Donc, petit détail intéressant. Et comme je l'ai dit, la petite subtilité, c'est que vous pouvez le cancel en appuyant sur la touche pour pouvoir repartir au combat, etc. Et de pouvoir repartir pour faire énormément de dégâts. Ça sera très, très efficace avec Fernando carbonisé et Fernando dash. Donc, maintenant qu'on a vu ce kit de sort-là, passons maintenant, les petits potes à la compote, aux différents talents. Donc, bien évidemment, Fernando, comme je l'ai dit, Egide devient beaucoup moins fort. Mais c'est quand même envisageable. Le bouclier de chivalerie passe à 5500 PV. Le délai avant de la... Alors, je pense qu'ils ont dû réduire les PV du bouclier de base parce que 5500, ça ne me paraît pas dingue si j'avais repris des notes que c'était 5200 le bouclier. Donc, peut-être qu'ils l'ont réduit dans le patch. Le délai avant la régénération de chivalerie diminue de 25%. Donc, en gros, vous récupérez votre chip plus vite. Et la fréquence de régénération augmente de 25%. Seuls 20% du bouclier sont nécessaires pour l'activer après ça. Donc, Fernando et Egide restent toujours sans doute le meilleur choix si on veut jouer sur le point. C'est-à-dire que si on veut jouer sur le point, qu'on a une équipe avec Mutu, Yonko, Nadit, Zarini. Quand on a une bonne équipe, on peut jouer Egide toujours. Il n'y a pas de souci. Ça facilitera quand même le fait d'avoir un shield un petit peu plus élevé, que la fréquence va se recharger un petit peu plus vite. Fernando, Fernando et Egide existent encore. Mais c'est juste que les deux autres ont pris un up gigantissime. Donc, on voit énormément de carbonisés et d'invincibles à l'heure actuelle. Donc, parlons de ces deux choix-là. Boule de feu se recharge une seconde plus vite. Donc, de base, on rappelle que la boule de feu se charge en 7 secondes. Maintenant, c'est 6. Inflige 35% de dégâts supplémentaires et encore 20% de cibles par cible touchée supplémentaires. Ça devient n'importe quoi la Fireball de Fernando quand on joue ce deck-là. Puisque vous allez voir qu'on a pris Chronos. Attention, nous avons pris Chronos. Donc, nous avons une Fireball qui a un CD de 3 secondes. Moi, je ne sais pas. Les gens m'ont dit, mais Iker, charge c'est mieux, charge je préfère. Mais vous avez fumé du shit, les potes. C'est beaucoup plus fort, Fernando Fireball. Parce qu'il y a 850 de dégâts. Là, quand même, les dégâts qu'on met, c'est quand même assez dingue. C'est dingouze. Et le fait de ne pas... Alors, bien évidemment, il faut arriver à la mettre. Là, j'ai Chronos 3, mais de toute façon, je pense qu'avec Fernando tout court, avec Fernando Charge et Fernando Fireball, les deux, il faut jouer Charge. Les deux, il faut jouer Chronos 3. Donc, voilà. Et vous avez vu, cette première Fireball fait non plus 400... 450 de dégâts, mais fait 600. Donc, c'est loin d'être... C'est loin d'être mauvais. La deuxième fera 729, si ça touche une cible en plus. Et la troisième fera 851. Alors, vous allez me dire, mais Iker, mais si ça touche encore plus de monde... Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire ici, que ça touche encore plus de monde. Mais ça fait beaucoup de dégâts. Je ne sais plus si on peut atteindre une Fireball à 1000. Il faut savoir qu'en 2015, ou 2016, 2017, on pouvait atteindre des Fireballs à plus de 1000 de dégâts. Je ne sais plus si ça s'arrête au bout de 3 cibles, ou si ça peut encore continuer. Mais bref, c'est assez gigantissime. C'est assez gigantissime les dégâts de carbonisé et les dégâts de la Fireball. Donc, moi, j'aime beaucoup ce Fernando-là. Bien évidemment, nous allons présenter le deck. Le deck, c'est simple. On va aller chercher, toucher un ennemi, il vous redonne 500 PV si vous avez envie. Bien évidemment, si vous êtes avec une série sans heal qui ne fait que de vous heal-bottes. Ou avec un Corvus, vous pouvez vous passer d'huile de la Fireball et partir plus sur des PV supplémentaires. Il y a bien évidemment un changement dans le deck à faire sur ce deck-là. C'est de prendre cette carte-là. Et sans doute de mettre 2 points dans cette carte-là, qui me semble quand même être le plus intéressant. Comme moi, j'ai dit, voilà. Moi, aujourd'hui, je jouerai même plus cette carte, je pense. Je trouve cette carte-là, elle est limite plus rentable. En fait, ça dépend. Si vous êtes à un elo où les gens ne vous soignent pas, d'avoir un auto-heal avec la Fireball peut être intéressant. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai un test à faire. J'ai un test à faire. On va faire annuler. Donc, on a toujours le deck qui permet de se soigner. J'ai un test à faire pour voir si, par exemple, je ne pense pas que ça me soigne deux fois si je touche deux ennemis. Ah, si. Ah, ok. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une game... Ouais, ça peut être fort. Si vous êtes dans une game où les gens sont ultra paqués, vous voyez le côté débile de leur lit. Ça rend Fernando complètement débile en early. Si vous êtes dans une game où vous allez tout le temps toucher deux personnes par Fireball, ça peut devenir con. Donc, cette carte-là, allez. Il faut avoir un deck. Il faut avoir plusieurs decks. Donc là, comment on fait pour avoir plusieurs decks ? Vous faites changer le deck et vous en faites un nouveau, quoi. Vous faites Flank Nando comme ça. Vous faites Flank Nando avec plus de cartes dans les PV, mais full machin. Ça dépend si c'est une map où les gens sont tous... Vous allez toucher qu'une seule personne. Mais si vous pouvez toucher deux, trois personnes par Fireball et que vous faites 502 heals. Surtout que n'oubliez pas que maintenant, Fernando peut se mettre, mettre son bouclier, attendre que le côté risé s'en aille, mettre la Fireball et comme ça se heal sans qu'il y ait le côté risé d'appliquer sur lui-même. Donc, c'est quand même pas dégueulasse du tout. Bref, les cartes de Fernando, vous l'avez compris, le Fernando... Je vais, pour faire simple, je vais faire les cartes de Fernando carbonisées. C'est tout simplement ces quatre cartes-là, la carte de distance de dash si vous avez envie, la carte qui fait que quand on tape dans la charge, on récupère du shield. Enfin, on récupère... Non, on récupère la charge. Quand on tape dans ton bouclier, on récupère la charge. Et bien évidemment, le PV supplémentaire qui est également très intéressant. Passons maintenant au Fernando que les gens m'ont dit, moi je préfère celui-là, moi je préfère celui-là. Les gars, testez Flank Nando quand même. Un petit peu. Un peu quand même. Avant de dire que vous préférez celui-là. On passe au Fernando charge. Parce que moi, je l'ai testé et en théorie, je le trouve quand même beaucoup moins bien. Fernando charge, choix 2. Donc, c'est celui-là. On va partir sur la charge augmente votre vitesse de 50% pendant 3 secondes. Ok, mais ça dure 3 secondes. On a 2 charges. Et donc là, on va avoir la distance de charge. La charge est récupérée quand on tape dans votre shield. Les PV supplémentaires, etc. Et on peut prendre cette carte active si Chevalerie est active, etc. Dans les deux, on peut le prendre aussi. Donc là, la base, c'est quoi ? La base, c'est que vous allez charger sur les ennemis et faire un petit peu plus mal, voilà. Et vous avez deux charges et vous pouvez l'accumuler. Sauf qu'en fait, le downtime, c'est-à-dire le temps mort sans charge, est beaucoup trop long. Même si on tire dans votre bouclier, même si on tire dans votre bouclier, moi, je trouve ça beaucoup trop long. Mais vraiment, je trouve ça beaucoup plus cool de jouer Fernando à carboniser parce que là, je me fais chier. Je n'ai pas ma charge. Je n'ai pas mes dégâts supplémentaires sur mon carbonisé. Ok, j'ai une attaque qui est violente au départ parce que j'arrive, j'ai deux charges. Mais même avec Chronos 3, je trouve que la charge, on la récupère trop lentement. Alors, bien évidemment, vu qu'on va taper dans mon shield dans les games, je vais récupérer ma charge un petit peu plus vite. Mais tu es quand même un peu dépendant qu'on tire dedans. Mais c'est vrai qu'on va tirer dedans, ça c'est sûr. Les gens vont tirer dedans, voilà, ils vont tirer dedans. Donc, tu vas récupérer des charges de charge. Oui, hop, je récupère une charge. Voilà, je redache encore. Et là, on va retaper dedans. Boum, donc je peux recharge. Voilà, c'est basé sur le fait qu'on tape dedans. Dans le bouclier. Mais c'est quand même, je trouve... Après, voilà, c'est à vous de voir. Mais moi, je préfère quand même carboniser. Très clair. Et il faut compter qu'on fait un petit peu plus de dégâts avec la charge. Donc, c'est assez rigolo. Parce que la charge passe à travers les ennemis, etc. Ces deux écoles, on va dire, moi, je préfère largement carboniser des petits culs. Et avoir ma Fireball qui fait boum, boum, boum. Et c'est quand même, c'est un peu l'effet que vous avez quand vous, je pense, quand vous gagnez à la machine à sous, ce genre de truc, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, de voir ding, 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 de voir ça, c'est quand même assez fond d'arche avec Fernando. Et vous me direz maintenant, les petits potes à la compote, vous me direz maintenant... Donc là, je vous montre le deck. C'est bien, la charge va plus vite. La récupération. Alors, on peut mettre plus de points ici, si vous avez envie, 3 points. Mais bon, voilà. C'est, à mon avis, 3 points. À mon avis, quand on joue vraiment Fernando Charge, limite, il faudrait mettre 4-5 points, je pense. Pour le rendre vraiment rentable. Parce que forcément, là, ça va donner beaucoup plus de récupération. Donc là, voilà. Donc là, je charge une fois. Hop. Vous voyez, on me tape un petit peu dessus. Je recharge une deuxième fois. J'enlève le shield, je le remets. On me charge. Voilà, donc là, c'est un peu mieux, je pense. Voilà, c'est un peu mieux. Je pense qu'il faut mettre la max. Si vous voulez vraiment que ça soit un peu aussi sympa que Fernando Fireball, il ne faut pas mettre 2 points. J'ai vu énormément de gens jouer 2 points. Je pense qu'il faut mettre beaucoup plus. Si vous voulez jouer ce Fernando-là. Il faut mettre 5. 3 ou 4... Enfin, 3, 4 ou 5 points. Mais pas 2. 2, c'est vraiment le minimum syndical. C'était ce qu'on faisait quand on jouait Fernando et Gide. Mais je pense qu'il faut mettre plus de points. 4 points, ça rend le truc peut-être un peu plus intéressant. Resélectionner Fernando. Alors, vous allez me dire, mais Iker, on joue quoi ? Ouais, j'ai envie de jouer Gide. Je veux jouer tant de points. Bah, tu peux toujours jouer Gide, mon grand. Il n'y a pas de... Calme-toi, respire. Tu peux toujours jouer le shield. La vitesse de régénération de chivalerie, elle existe toujours. Donc là, on va regarder à quel point on peut recharger rapidement. Donc là, vous voyez qu'on va essayer de le faire exprès. On va prendre des dégâts. Et on voit, le shield, il se récupère quand même assez vite. Il finit quand même par être détruit. Mais ça prend du temps. Maintenant, vous allez me dire, mais Iker, si tu joues... Si tu joues la carte du deck qui permet de régénérer, à fond. Est-ce que tu le perds encore, ton shield ? Bah, on va regarder. Hop. Ou est-ce que j'arrive à tenir les 680 ? Non, on ne peut pas tenir les 680 dégâts. C'est pas possible. Mais c'est assez rigolo. C'est pas super efficace, la carte, je trouve. Quand on est 1 ou 5 points, j'ai pas calculé, j'ai pas sorti le chrono. N'hésitez pas si vous avez envie. Mais voilà, cette carte-là, elle est, à mon avis, plus très efficace mathématiquement. Il faudrait faire des tests avec des chronos, etc. Donc, voilà, voilà. Et sinon, le deck égique, c'est un deck à peu près normal. On va toujours prendre cette récupération-là. On va prendre des PV. On peut soit prendre la vitesse en archivalerie, soit la régénération, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de prendre une autre carte, vous pouvez partir sur... En dessous de son point de poseur, vous récupérez. Il y a des gens qui jouent Fireball, vous récupérez quand même la Fireball un peu plus vite. La distance de charge, voilà. Beaucoup de cartes sur... Il y a des gens qui aiment bien jouer le recul de 800 sur Fernando double charge. C'est comme Inara double wall, je dirais. C'est un peu comme Inara double wall. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus effectif. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de prendre... Tiens, on va tester juste par curiosité. On va tester, sélectionner, faire un ando, invincible, charge fois deux, paf, on fait modifier le deck. On met cette carte-là avec le recul juste pour rigoler. On met à 5 points, on enlève ça, tac, hop. Voilà. Voilà, c'est un style de gameplay. Il y en a qui aiment. Voilà, bon, moi, je ne trouve pas ça forcément très, 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 très incroyable. Mais il y en a qui aiment. Donc voilà, il fallait en parler de cette carte de deck. Sinon, les gens me disent, Iker, qu'est-ce que tu penses de la carte de deck qui ajoute du recul sur Fernando ? Donc, voilà, on va remettre un cible. On va reprendre ce deck. Et pour éviter que les gens copient ce deck en se disant, Iker, il a voulu faire ça. Pas du tout. Hop, on met là. On met 4 points. Et on met 2 points là. Ça va très bien. Voilà. Ensuite, maintenant, les items de Fernando. Eh bien, je reste un grand fan pour celui qui est basé sur Carbonisé et Charge de prendre Chronos 3. Parce que ça facilite complètement le gameplay. Et Chronos, c'est... Mais par contre, c'est sans doute Chronos First Item sur Carbonisé obligatoire. Tellement ça change le gameplay. C'est incroyable d'avoir une Fireball toutes les 3 secondes et d'avoir la vitesse de déplacement augmentée par la Fireball pendant 3 secondes. Ça fait qu'on a une vitesse de déplacement augmentée en permanence. C'est n'importe qu'nawak. Et bien évidemment, on va prendre les classiques Résilience, Armure Plaquée, Vétéran, Agile, Cavalier, Orvivifié, sont les plus classiques, je pense, du personnage. Donc, voili voilou. C'est parti dans le gameplay de Fernando. Et ici, Z1 va me faire plaisir puisqu'il va jouer mon Fernando préféré. Le Fernando Fireball. Mais comme je l'ai dit, les 3 sont tout à fait viables. Même si j'ai une petite préférence pour le Fernando très playmaker avec la logique de devoir placer des Fireballs qui touchent plusieurs ennemis à la fois. Ce qui rend le gameplay peut-être un petit peu plus ce qu'il est. Je ne sais pas. Après, à vous de voir. Et ici, il aura justement une composition qui pourra vraiment bien rusher puisque c'est une Tyra Lilith. Donc, des personnages qui n'aiment pas trop. Fernando qui va pouvoir un petit peu harceler. On aura dans la game également un Tiberius, un Grover, une Ceris, une Tyra, une Lilith et une Tiagora. Tiens, étonnant, une petite Tiagora. Et a priori, la game ne charge pas. Donc, je suis complètement niqué. Et maintenant, la game se charge. On est parti ! Dans le gameplay de Fernando ici qui sera joué par Zedwan. Et dans cette game, Fernando aura l'avantage de jouer face à des personnages qui n'ont pas une très grande mobilité puisqu'il jouera contre une Tyra et une Lilith. On est également sur Donjon de pierre. Et sur Donjon de pierre, on essaye généralement de prendre le contrôle du château. C'est ce qu'on appelle la partie à droite et l'église, la partie à gauche. Avec la Fireball qui inflige des dégâts en plus, plus le nombre d'ennemis sont touchés, plus c'est incroyable du cul de jouer Fernando ici. On notera l'absence du Kahn. J'espère qu'il va réussir à se reconnecter. Et on va regarder un petit peu le deck de Zedwan. Mais ça devrait être un deck très classique. Carbonisé, bien sûr. Comme je l'ai dit, les trois talents sont viables. C'est juste qu'est-ce que vous voulez. En général, dans Paladin, les gens aiment bien Kari Solo. Donc je pense que Carbonisé est le meilleur. Le Fernando Dash, moi, j'ai testé. Je le trouve moins bien. Mais bon, il y en a qui, je sais que des fans de Liker TV trouvent le Fernando Dash plus simple, enfin plus fort. Moi, je trouve le Fernando Fireball plus skillé et plus drôle. Boule de feu se recharge 2,25 secondes plus vite. Le temps de recharge est réduit de 0,5 par tranche de 1000 de dégâts subis par Chivalry. Chivalry étant votre nouveau bouclier. La distance de charge augmente de 15%. Tant que Chivalry est active, votre vitesse augmente de 24%. Donc ça, c'est tant que votre shield est en place. Et toucher un ennemi avec une Fireball augmente votre vitesse de 40% pendant 3 secondes. Je trouve ça vraiment très très cool. Je préfère celui-là à la vitesse de charge parce qu'on va vraiment pouvoir balancer des Fireballs assez souvent. Après, dans les choix d'items de la part de Zedwan, ici, il est parti sur Revivifier et Résilience. Revivifier, ça va permettre à Siris de heal 1 milliard de points de vie. Et Résilience, c'est pour éviter les contrôles, le Fear de Zedwan, le contrôle du stun de Khan ou le contrôle du Knock Up. Enfin non, le Knock Up maintenant, ça ne fonctionne plus. Mais l'util de Khan qui dure moins longtemps, etc. Mais c'est surtout pour Zedwan, je pense. On commence tout d'abord par prendre le contrôle ici. On a la Fireball, on a le Khan qui a planté et qui n'a toujours pas cherché. À la Taïra, tu ne peux pas être là, ma grande. Parce que Fernando, il va te rush comme ça. Voilà. Il t'essaye de lui mettre du heal. La Fireball qui touche de personne. Magnifique. On a réussi à tuer le Khan, c'est assez logique au début, puisque c'est un bot. La Taïra qui essaye de tenir. Et la Taïra qui s'est fait enfermer. Très bon rôle de la part de Hazan. Et c'est bon, le petit Khan est de nouveau là. Là, le but en début de partie, c'est de comprendre que Fernando n'est pas non plus omnipotent, puisqu'il n'applique pas encore un cautérisé très élevé. Rappelez toujours que dans Overwatch, les sorts appliquent l'anti-heal chez les DPS. Bon là, il joue un tank, mais voilà. Alors que dans Paladin, ce sont juste le clic gauche qui appliquent l'anti-heal. Alors, hier, j'ai eu un message. Iker, c'est quoi cet anti-heal que tu parles tout le temps dans Paladin ? En fait, dans Paladin, vous avez un anti-heal qui est à 25%, qui est devenu automatique. Avant, c'était un petit item qu'il fallait acheter, comme Résilience, tout ça, tout ça, broyeur. C'était dans l'arbre rouge. Oui, c'est ça, oui, l'arbre rouge. Et vous avez tout simplement ce truc-là qui a été automatique. Parce qu'Résilience s'est dit, « Bon, cautérisé, ça doit être acheté par tout le monde. Autant le mettre automatique. » Donc, ils l'ont mis automatique, qui augmente selon la partie. Quand on pouvait l'acheter, on l'avait à peu près les très bons joueurs d'Androxus, Vatou, Cassie, Iliane, etc. L'avait à la fin de la première manche. Donc, l'avait au bout de 4-5 minutes. C'était vraiment dingue. Et ça réduisait les heals vraiment très très fort. ARS et Dioa, les heals, ils sont contrés trop trop tôt, etc. Donc, on va le faire un petit peu plus tard. Ce qui fait que maintenant, environ à 5-6 minutes, ils sont plutôt à 70 d'anti-heal plutôt qu'à 90, comme on va l'être vers la 9e-10e minute de jeu. Donc, au-delà de la 9e-10e minute de jeu, c'est comme si les gens dans le paladin d'aujourd'hui avaient acheté un item qui s'appelle Cauterys et 3, qui coûtait 300, 600, 900. Voilà, en gros, la grosse différence dans Paladin de l'anti-heal depuis quelques années. Et il y a beaucoup de gens qui ne changent pas leur gameplay. Cette anti-heal s'applique pendant 1,5 seconde. Quand tu as subi, comme on l'a dit, un clic gauche. Si tu subis une Fireball de Fernando, tu n'es pas anti-heal. Si tu subis, je ne sais pas moi, l'épée qui explose de Tiberius, tu n'es pas anti-heal. Si tu subis, voilà, c'est à peu près tout ce que je vois comme image, si tu prends des dégâts du sort de l'heal au sol, tu n'es pas anti-heal, etc. Donc, il y a quand même des moyens d'être... Il faut comprendre que c'est juste 1,5 seconde. Ce n'est pas à vie. Tu ne subis pas moins 90% de heal à vie. Donc, forcément, Fernando est très, très efficace puisqu'il peut facilement trouver des fenêtres d'1,5 seconde où il ne subit pas le cotérité car il met son shield devant lui. Exemple typique, là, il a 4343 HP. Voilà, il enlève sa Fireball. Il s'est faillite par Lilith. Hop, il s'est faillite par Siris. Là, il zone le can. C'est Evan qui essaye de mettre des dégâts. Au début de la partie, il faut faire attention. Là, il fait un petit Moonwalk. Donc, ça, on l'a expliqué. C'est le fait de sauter et d'hacher et se retourner en même temps. Ils ont réussi à tuer le Tiberius. Ils vont réussir à retoucher. Il s'est fait contrôler par le can. C'est bien joué. Il faut essayer d'envoyer des Fireballs. Votre objectif avec la Fireball, c'est toujours essayer de toucher plusieurs ennemis à la fois. Le can prend très, très cher. Le can se fait un petit peu gangbang. On protège la Siris un petit peu sur le coin. Siris est vraiment devenu un tank monstrueux sur le coin. Enfin, ce n'est pas un tank. Une capacité vraiment à tanker énormément au fait qu'elle puisse heal pendant qu'elle est fufue. En début de partie, c'est neuneu. Mais vraiment, je pense que Siris n'est pas du tout jugé à sa juste valeur par les joueurs au elo. Elle est vraiment très, très fort. Le Fire, on le savait. C'est pour ça qu'on a pris Résilience. On essaye de zoner un petit peu l'élite. Le can qui est obligé d'aller sur le coin. L'ulti de Siris. Dommage, il n'a pas regardé si elle avait ramené quelque chose. On va essayer d'aller chercher l'élite. On prend double kill du côté de Z1. On essaie de le contrôler. On fait un petit bono. Le conjou défensif. Siris remonte la barre de vie. Et c'est reparti. Là, Yagora ne joue plus. Mais quel game incroyable. Yagora a planté ou elle ne veut juste pas jouer parce qu'elle n'est pas content ? On balance des Fireballs. Vous voyez, il y a un petit 729 K-Pop derrière. Donc extrêmement cool quand les gens sont alignés. Non, là, Yagora a l'air de jouer, a priori. La Tahiraki claque son ulti sur le coin. On claque un deuxième ulti du côté de Florek Lando. Yagora qui a pris un kill, non, c'est bon, elle joue. On a l'air de jouer. Elle s'était peut-être fait bodyblock par le mur, je ne sais pas. Elle n'était pas contente. Les gens pas contents, il y en a dans beaucoup de jeux, a priori. Les gens sont pas contents. La petite Fireball sur le 7. Mais là, vous voyez, le heal pour le moment est suffisamment important pour Lilith. Pour que la Fireball et les dégâts de Fernando soient un peu négligeables. C'est pour ça qu'il ne faut pas se commit. Ah, il va vouloir lui cancel son dash. Non, il ne l'a pas fait. On est en train de charger le troisième ult. Kan a raté son ult. On prend très très cher. Le heal. On joue safe. On essaye de brûler. Là, c'est bien joué. Là, c'est le style de jeu qui va marcher contre pas mal de joueurs. C'est le fait de jouer, de les laisser se commit et de les punir. C'est pour ça qu'il ne joue pas hyper agressif son Fernando. Très clairement, contre un heal comme Lilith, il faut faire attention de ne pas se commit en early. Parce que Lilith heal énormément. Regardez, je dis que Cerise est broken. Mais Lilith est pas mal aussi. En fait, souvent, les gens, à ce moment, ils ne prennent que Ying. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que Lilith et Cerise ont énormément de soins. Alors, en plus, il a un Grover. Et c'est un Grover qui joue quoi ? C'est un Grover qui joue le route en double heal. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Là, le truc, je trouve dommage, c'est que ce n'est pas à lui de le faire, mais c'est à Hazan. Il pourrait essayer de prendre le top en fait en ayant le top ici. C'est pour ça que Fernando peut être à la fois joué tank, point et off-tank. C'est parce que tu mets un Fernando là-haut avec le Tiberius qui rejoint. Et tu shield pour le Tiberius et tu mets des Fireballs. Et de long de la ligne, tu peux toucher une ou deux personnes aussi. Tu peux être très utile. Donc, généralement, sur Donjon de Pierre, les amis, il faut essayer de reprendre le top ici en off-tank. En tant que moi, c'est à vous de push parce que là, les derniers mètres, ça ne va pas être Cerise qui va aller push. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit un tank qui le fasse. Mais Hazan est trop un tank sur le point. Donc, moi, je lui laisserai. Tu veux être sur le point ? Moi, je vais au top. C'est Hazan d'être au top ici. Ça, c'est très bien. Fireball sur la tronc du 7 pour le déloger du top. Et là, il essaye de prendre le top. Non ? Je ne sais pas où il a lâché le point. Parce qu'il s'est habitué. C'est dangereux d'être aussi proche du vide avec un K d'un côté. Il a claqué son ulti. On met la pression. Il y a Gora qui ne joue plus une nouvelle fois. Donc, le plaisir. Viens, on dash pour éviter. Si vous gardez votre dash, vous pourrez l'utiliser toujours pour les contrôles. C'est-à-dire que Fernando peut dash quand il se fait ulti par 4. S'il a un résilience élevé. On claque l'ulti pour mettre la survivabilité. L'Illit qui meurt. Et malheureusement, la Yagora qui ne joue pas. Que voulez-vous, les petits potes à la compote ? Bam ! Fireball dans le nez. Donc là, vraiment très très bien joué. On est vraiment sur un Z1 qui fait attention à ce début de partie, à ce cauterisé qui est trop bas sur son kit de sort pour être agressif. Et finalement, il est assez prudent et ça paye. Bon là, il y a un AFK. Bon, j'en suis désolé. Mais voilà, ce n'est pas facile de trouver un gameplay Fernando. Il est permaban en ce moment. Donc, on va s'en suffire. On va s'y suffire. Alors, est-ce qu'il mérite le permaban ? Je ne sais pas. C'est quand même pas... C'est chiant à gérer. C'est clair que si tu n'as pas une compo avec des persos qui bougent... Le genre de personnage qui pourra complètement s'en foutre, ce sont les persos ultra mobiles. Et qui peuvent péter son shield très très vite. Parce que quand même, le but, ce sera de lui péter son shield très très vite. Mais c'est vrai qu'il aura un petit burst. Et s'il arrive à bien impacter avec son shield et à bien faire un cycle solide, en 1 contre 1, Fernando, c'est très très chiant à buter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un flanqueur. Je ne sais même pas s'il bat Rucus à l'heure actuelle. En 1 contre 1, vous vous croisez au début d'une partie. Rucus a pas l'ulti, Fernando a pas l'ulti. Je ne sais pas qui c'est qui gagne. Rucus est un des persos les meilleurs de lise du jeu. Mais je ne sais pas s'il gagne face à Fernando. Fernando, il gagne face à beaucoup de monde, en fait. Alors, dans l'itemnisation, il a fait revivifier Résilience Cavalier. Moi, je suis plus fan de Chronos sur Fernando Carbonisé. Je suis plus fan de Résilience. Bien évidemment, ici, intéressant pour le Khan. Et je suis fan de Vétéran et Armure Plaquée, quand même. Ça reste toujours mes choix principaux. Je n'aime pas trop Cavalier. Ah, petite Fireball qui touche. Je ne sais pas. Allez, il y a Go, elle joue une fois sur deux. Peut-être qu'elle a des soucis. Il paraît qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, depuis la 7.2, les serveurs ferment tout le temps. Et il y a des gens qui ont des soucis. Bah, a priori, il ne le fait pas exprès, le joueur de Yagora. Parce que là, il a vraiment joué. Il a pris son kill et tout. Là, on voit le côté un peu très très fort de Fernando. Voilà. C'est là qu'on voit que le Cotérisé commence à payer. Malheureusement, il a perdu son équipe. Donc, il attend. Il essaye de regroupe pour ne pas mourir. Et vous voyez, donc là, on arrive bien à créer un cycle avec le shield. Là, il perd son shield. Donc là, maintenant, il doit faire attention. Khan a fait un gros travail. C'est-à-dire qu'il est allé directement au top et il a mis un outil sur la ligne. Et là, c'était vraiment bien joué. On pouvait se demander pourquoi le Khan avait disparu. C'était parce qu'il était parti balancer un outil sur la Séris qui est très bien joué. Il va falloir retoucher. Zedouane va devoir se sacrifier pour la famille. On claque l'outil derrière. Le problème, c'est qu'on est dans le sort de Lilith. Donc, on prend très très cher. Le sort de Lilith fait mal quand on reste dedans. Et là, Lilith a dû passer devant Séris. Et voilà, parce que Séris est mort deux fois. Donc, bien joué de la part de Lilith. Il y a Yagora qui est sur le point. Non, mais Hazan fait un super travail. Il prend la suite. Bon, après, on a vu que c'était un off-temps qui ne savait pas que ça existait. Khan qui broie littéralement le Grover qui est mal positionné. Et là, le problème à ce petit jeu, c'est que le Khan détruit la backline. L'outil de Hazan. Et il n'y avait personne sur le point. Donc, Yagora qui reprend le contrôle. Bien joué. Et derrière, ça passe. Enfin, ils peuvent jouer. Vous allez me dire, les cinq bleus. Oui. Depuis le début, ils n'avaient pas trop joué. Agile à Murs Plaquets. C'est une Séris qui se déplace très très vite. Donc, pas facile à choper. L'outil de nouveau de Khan. Vous voyez que l'outil Khan, il l'a chargé supra rapidement. Je pense qu'il a motivation. Non, ce n'est pas possible pour le charger aussi vite. Vous voyez, la motivation, un seulement. On revient du côté de Flank Nando. Enfin, Fer Nando tank, ici. Et là, vous voyez, il faut prendre le top. Il faut déloger ce Khan, là. Ce n'est pas normal qu'il soit là. Donc, on le déloge. Le Seven est obligé de se barrer. On va retourner sur le point. Oh, la Taïra qui a un petit peu... Voilà, et là, on sent que ça commence à être... Vous voyez, grâce au Cotérisé, on sent que son positionnement devient beaucoup plus dangereux à la Taïra. Parce que le Cotérisé se fait ressentir. On est à 8 minutes de jeu. Il n'est pas encore au max. Il doit être aux alentours de 80% à ce moment-là de la partie. Alors, je ne sais plus exactement. Vous ne m'en voudrez pas. Alors, l'Agora, je ne sais pas. Elle a son bouton cassé quand elle rentre. J'ai l'impression qu'elle a un bouton cassé ou elle a pété sa manette, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe pour l'Agora. Mais elle ne bouge plus. Quand elle est en mode tourelle, elle ne peut plus bouger. Donc, a priori, le mec a cassé la touche sur son clavier, je ne sais pas. Nouvelle strata, nouveau problème de ce patch. Les Yagora ne peuvent plus sortir du sol. Elles sont plantées comme si une fleur, ça devient... Ça va être compliqué. On balance une Fireball. Est-ce que je suis fan de ce genre de combo avec... Oh, la Fireball, les familles. Bien joué. Bien joué. Bon combo en plus, Cerise Fernando. En fait, c'est un combo incroyable, Cerise Fernando. Pour ceux qui me disent, Oh, Iker, moi, j'ai du mal à monter. Je suis un main heal. Mon pote, il joue tank. Jouez Cerise Fernando. Vous avez beaucoup de combos viables. C'est-à-dire que si Cerise met des strike ulti, tu as ta Fireball, tu fais super mal. Cerise, c'est un très bon heal pour remonter Fernando quand il ulti. Imaginons, vous ulti, en général, les gens arrêtent de tirer sur vous. Donc, vous pouvez remonter votre Fernando. Et vous pouvez remonter votre Fernando au début grâce à son shield, etc. Donc, ça marche très très bien. Un bon choix. La Yagora est pauvre. La Yagora veut-elle jouer ? C'est la question. A priori, la Yagora, je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle est bloquée. Elle est Keblo. Elle est Keblo. Elle est Keblo. Bon, il n'y a plus que 12 secondes. Hop. On peut lâcher. On va prendre 2 kills sur Khan. C'est bien joué. Il y a Seven qui est sur le truc. Oui, il n'attaquerait pas la FK. Il se dit, bon, ça ne sert à rien. Et let's go. Je ne sais pas ce qu'elle a. La Yagora, elle joue. Des fois, elle ne joue pas. Petit souci. On est parti au niveau du heal. Vous voyez, l'heel de série, c'est assez serré. C'est assez serré. Les petits potes à la compote. Mais ça heal énormément. Parce qu'on peut considérer qu'on est à la moitié de la partie. Grover, il a quand même heal 54 000. Donc, il a quand même, il aussi. Donc, on est sur plus de 165 000 de heal en l'espace de 9 minutes. Sachant que la game, on peut être à peu près à la moitié à ce moment-là. Puisqu'il n'y a que 2 partout. Donc, il peut y avoir encore 3 partout. Et encore, on n'est pas plus de la moitié. Il reste, on va dire, 2 5e. Il reste 2 5e de partie au maximum. Il a 750 crédits. Il est parti sur revivifier 3 pour que Cerise puisse vraiment lui remonter sa barre de vie. Là, il y a Gorak qui reste dans le spot. Bon, là, ça va être perdu. Ah non, ça reste. Oh, belle Fireball. Vous voyez, tout le travail sur les Fireballs. Hop, le 7, il ne peut plus jouer. Il doit attendre d'être hit pendant un moment. Khan plaque son outil. Et le Résilience, il doit le lancer de très très près. Le Fernando. Oh, il l'a bien lancé vers le bas. Il l'a bien lancé vers le bas. Bravo au Khan. Parce que vous l'avez vu, il l'a lancé comme ça. S'il l'avait lancé comme ça ou comme ça, Fernando serait revenu, je pense. Et vous voyez qu'il a été très intelligent, le Khan. Le Khan a été à bonne école. Ça a l'air d'être un Français. Il est au courant que Résilience, ça empêche de bumper très très loin. Il a vraiment pris son temps. Il a vraiment bien orienté. Et ça a fait la diff. Diago se plante, mais ne joue pas. Oh putain, il a Tahirac qui tient dans le sort. Ah non, ça ne marche pas bien ça. Oh quand même, on a quand même réussi à ramener deux personnes. Fernando qui rush l'élite. L'élite qui utilise son saut. Bien joué. La Fireball qui a quand même touché. L'élite qui claque son outil. Elle a bien joué l'élite là-dessus. Putain, et dire qu'ils jouent sans la Yagora, ils arrivent à peu près à s'en sortir. Ils sont bons. Ils sont bons dans l'équipe bleue. Bien joué. Il faut appliquer. Là, il faut vraiment comprendre votre force du clic gauche. Il faut que vous connaissiez Max vraiment bien la portée de votre clic gauche et que vous voulez appliquer. Parce que ça applique le côté irisé tout du long. Donc c'est assez fort. Ah bah Yagou joue. Malheureusement, une Yagou qui met un ulti en plein milieu du champ de bataille comme ça. Elle n'a pas le temps de tuer. Là, la Tahira, elle est foutue. Voilà. Sans se mettre trop en danger, il aurait pu jouer un peu plus agressif. Et on réussit à prendre le kiss sur le joueur. La Fireball, la Ligue, ne peut rien faire. Et c'est gagné les petits potes à la compote. C'est juste les items. Moi, je n'aurais pas forcément fait les mêmes. Je n'aurais pas fait revivifier face à une série. C'est vrai que je considère qu'elle peut me soigner très très bien. Mais c'est vrai que revivifier avec deux healers, c'est rentable. Mathématiquement, avec deux healers, le fait qu'il joue avec un Grover et avec une Serice, c'est quand même pas dégueulasse du tout. Voilà pour le gameplay Flanknando. Enfin, Fernando tank, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a un gros potentiel de dégâts. Ça permet à Fernando d'être top damage de la partie. Il faut savoir que là, Z1 est top damage. Il a infligé quasiment 100k DPS. Il a 98 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça permet à Fernando de faire très très mal. Et on ne rappellera jamais assez que dans Paladin, pour gagner, il faut faire des dégâts. Voilà, c'est pour ça que le meilleur rôle pour KI, ça reste Flank, dégâts et off-tank. Et que les deux rôles de fin sont généralement tank-point et support. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501